Comment les jeunes d'aujourd'hui se représentent la Shoah ? C'est la question que des lycéens et collégiens de Pitivier, de Saint-Doulchar ou encore de Nogent-le-Rotrou se sont posés lors de ce workshop avec l'aide de deux photographes. Ce travail initié par le CERCIL, le Centre d'études et de recherches sur les camps d'internement du Loiret, est parti d'un constat inquiétant sur les visites des camps de concentration. Depuis plusieurs années également, nous nous intéressons à la façon dont les élèves, mais également les adultes, visitent ces lieux de mémoire en Allemagne, en Pologne, et les clichés, les photographies qu'ils y prennent. On peut même parfois parler de selfies. C'est quoi photographier aujourd'hui Auschwitz, Birkenau, Sobibor ? Former les élèves à un esprit critique et les faire réfléchir sur l'impact de l'image en utilisant des outils modernes, tout en respectant la mémoire. C'est ce que Christian Gattinoni, photographe professionnel, s'était forcé de faire. On leur a montré qu'effectivement, ils pouvaient réinvestir leur connaissance images avec des petits appareils numériques ou avec leur smartphone pour faire des images qui ont plus de sens et plus d'impact. L'image a été retravaillée par le logiciel pour modifier les lumières. Le monument a été photographié simplement avec un décalage. On aperçoit les élèves sur le bord comme si c'était quelque chose qui pouvait encore nous menacer aujourd'hui. L'exposition, présentée simultanément au Cercil, au lycée du Hamel de Pithiviers et à Drancy, sera ensuite montrée dans toute la région et dans le land de Saxanalt en Allemagne, qui a aussi aidé à son élaboration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada